Bonjour, bienvenue chez Escape Man Bar Ludic. Aujourd'hui, je vais vous présenter Via Magica, qui a été fait par Paolo Mori, édité par l'entreprise Hurrican et distribué par Asmoday. C'est un jeu de 2 à 6 joueurs pour des parties d'environ 30 minutes, pour des joueurs de 7 à 99 ans. Donc, le principe du jeu, c'est de devenir le meilleur petit match. Pour cela, il va falloir réussir à ouvrir des portails. Donc, on va les montrer juste après et avoir le maximum, bien sûr, de points, donc de victoire. Donc, pour cela, il y aura plusieurs manières de se faire des points de victoire, en ouvrant les portails, tout simplement. Donc, par exemple, pour la mise en place, ici, il y a aussi des challenges, parce qu'il y aura différents types de portails. Les portails bleus, les verts, les violets, les jaunes. Et là, c'est un autre challenge, où il faut ouvrir un portail de chaque couleur en premier. Donc, pour cela, les bleus auront des effets sur les cartes de portails de type bleu. seront donc des points de victoire et un effet donc permanent tout au long de la partie. Les verts auront un effet différé qui aura lieu à la fin de la partie. Souvent, c'est ce qui va rapporter des petits points en plus. Par exemple, pour chaque case animus bleu, vous gagnerez un point de victoire et ainsi de suite. Pour les violets, il n'y a pas d'effet en particulier. Il n'y a rien. Ça donnera juste des points de victoire. Donc, pour les portails et également, donc si vous êtes le premier à ouvrir trois portails, donc violets, vous gagnerez quatre points de victoire en prenant donc la récompense bonus. Les jaunes, eux, auront un effet immédiat. En plus, donc, des points de victoire, ce sera un effet qui va se faire dès que vous aurez ouvert le portail. Donc ici, comme je dis, un portail de chaque couleur qui sera ouvert. Là, juste au-dessus, c'est d'autres récompenses bonus. Là, vous en avez le droit de prendre une seule carte. Donc, si vous arrivez, bien sûr, à faire ce qui est demandé. Donc là, par exemple, ici, ces deux étoiles veulent dire que si vous êtes le premier à ouvrir deux portails, vous pouvez décider de le prendre. Donc, par exemple, vous le prenez et vous ne pourrez pas en prendre d'autres. Après, c'est de la prise de risque. Vous décidez de continuer car ici, ces trois portails rapportent non pas deux, mais quatre points de victoire. Donc, à la place, vous aurez quatre points de victoire si vous réussissez à en ouvrir trois. Donc, vous le prenez et ainsi de suite. Pour moi, celui-là reste. Un autre joueur qui arrivera à ouvrir deux portails ensuite pourra décider de le prendre s'il le souhaite. Il y aura également des cristaux qui sont juste là. Donc, c'est ce qui va vous permettre d'ouvrir les portails. C'est un peu, vous allez voir, le même principe qu'un bingo ou autre. Il y aura un sac juste là avec dedans des jetons d'animus. Il y a différentes couleurs. Il y a les animus comme écrit sur ce petit lien. de mémoire. De type air, il y en existe six. Cinq de type eau, quatre de terre, trois de nature, deux de flammes, un d'ombre et deux de joker. On va y venir tout de suite après pour les jokers. Donc, il faut tout mettre dans le sac, mélanger. Et il va falloir décider d'un attrapeur. Donc, bien sûr, vous tirez six cartes portail par joueur. Et parmi ces six cartes, vous en choisissez trois, deux, trois, quatre, cinq, six. J'en ai donc six. C'est parfait. Donc, vous prenez, je ne sais pas, par exemple, on va prendre celle-ci, celle-ci et celle-ci. Vous ne pouvez pas prendre plusieurs fois le même type de portail. Donc, celui-ci, je n'aurais pas pu le prendre vu que j'en ai déjà pris un. Vous le mettez dans la défausse. Ça ne fera plus partie du jeu. Ensuite, vous tirez donc cinq cartes portail pour les mettre donc entre guillemets dans la pioche. C'est ce qui vous permettra de récupérer des portails quand vous arriverez à en ouvrir. Donc, voilà. J'ai cinq nouveaux portails. Donc, l'attrapeur dans les règles. C'est le joueur le plus âgé qui devient l'attrapeur pour le premier tour entre guillemets. Donc, sinon, vous pouvez décider n'importe quoi d'autre. C'est vous qui décidez. C'est un peu là à vous de choisir. Donc, pour l'attrapeur, bien sûr, justement, vous prenez vos cristaux. Donc, vous avez droit à sept cristaux. Pas de plus pour l'instant. Vous pourrez en avoir pendant la partie justement avec les effets qu'il peut y avoir par exemple les bleus ou autres qui vous permettront de récupérer des cristaux en plus dans votre réserve pour pouvoir poser plus de cristaux sur les portails qui sont juste ici. Donc, l'attrapeur va tirer un jeton et le dire à tout le monde. Voilà, j'ai un jeton nature. Donc, vous avez le droit donc de poser un cristal et un seul, pas un de plus donc sur une case donc nature n'importe quelle. On va décider de le mettre sur celui-ci. Au moins, voilà, j'aurais plus de case nature à faire. Ensuite, on le met de côté. Il ne servira plus. Donc, vous mélangez comme ceci et vous en retirez un autre bleu. Donc, le type O on met donc, voilà, sur un type O et ainsi de suite. On continue. Les autres joueurs ont joué également. Ils ont posé un joker. Parfait. Donc, le joker, ça permettra de poser sur n'importe quelle case donc d'animus. Donc, voilà, je choisis la couleur. Je sais que le terre est un petit peu plus rare si je vais ouvrir ce portail donc on va le mettre sur le terre. Au moins, il ne restera plus que deux cases animus d'air à faire. Une fois que ce petit jeton est arrivé, ça veut dire qu'il faut prendre tous les jetons animus déjà sortis, les remettre à l'intérieur, remélanger bien évidemment et on donne le sac donc au voisin de gauche qui devient le nouvel attrapeur. Donc, vous jouez comme ceci ainsi de suite une fois qu'un portail est ouvert. Donc, on va dire celui-ci, j'ai réussi à l'ouvrir. Je récupère tous mes cristaux, je les remets dans ma résa. Je prends la carte, je fais son effet bonus s'il y en a un. Là, c'est une type donc couronne violette, il n'y a pas d'effet. Donc, je le pose sur le côté. Si j'ai réussi ici une récompense bonus, je regarde si je peux la prendre, si je décide de la prendre, par exemple, c'est la partie haute et je prends une nouvelle carte. C'est moi qui choisis. On va prendre, allez, celle-ci qui sera un petit peu plus simple. Et ici, on a un effet immédiat car c'est une carte donc jaune. Si, par exemple, vous arrivez à ouvrir ce portail, il y a deux cristaux que vous aviez que vous pouvez poser sur des cases d'une autre couleur, sur deux cases donc R. Pour tous les effets, si vous ne vous rappelez plus très bien, si vous ne savez pas très bien, il y en a quelques-uns. Ils sont à l'arrière donc du livret de règles. On a tous les pouvoirs des portails donc les portails verts qui ont un effet différé sont expliqués ici. Les bleus qui ont un effet permanent juste là. Souvent pour les bleus, ça va être donc par exemple les animus de type bleu se réfèrent donc à un joker pour poser sur n'importe quelle autre case. Les effets jaunes qui sont des effets immédiats et ainsi de suite. Donc, bien sûr, à chaque fois qu'un portail est ouvert il faut oublier de préciser un petit quelque chose pour savoir dans quel ordre car parfois il y aura plusieurs personnes qui vont ouvrir en même temps. On va dire par exemple on va reposer ça là. Si vous arrivez à l'ouvrir il faut crier Incantatum. S'il y en a plusieurs qui s'ouvrent le premier qui a crié Incantatum va pouvoir décider en premier donc d'enlever son portail d'un chose à nouveau et prendre une récompense bonus s'il le souhaite. Si vous le dites en même temps donc c'est le joueur donc le plus proche par la coche donc de l'attrapeur qui commence. Donc une fois que les sept portails sont ouverts et qu'un des joueurs a réussi à ouvrir sept portails en premier le jeu s'arrête il se termine. Vous prenez donc tout ce que vous aviez dans votre partie réussie donc des portails réussis avec les récompenses bonus sans les oublier et vous comptez tous vos points en prenant en compte l'essor qui les pouvoir différer donc du vert et ainsi de suite pour pouvoir compter vos points. Celui qui a le plus de points devient donc le petit mage il est décidé comme l'un des plus grands magiciens et a donc gagné la partie. Donc voilà c'était l'explication du jeu Magica j'espère que ça vous aura plu et on vous dit à bientôt chez Escapemind Bar Ludic.